Jean-Olivier Debré, ça vous faisait rire les guignols à l'époque et la caricature qu'ils faisaient de vous ? Hurler de rire. Oui, vraiment. Pour moi, c'était le meilleur moment de la journée. Et même si vous faisiez passer pour... Oui, oui, parce que c'est comme ça. Mais vous savez, je me souviens de mes petits camarades qui arrivaient à dire « Oh, t'as vu la télé, qu'est-ce que... Oh, ils t'ont pas loupé, ils t'ont pas loupé... Tu devrais faire quelque chose. » Je me suis dit « Mais vous crevez dans le venu d'y passer. » Je suis devenu célèbre parce que je suis passé au guignol de l'info. Vous passez dans une émission politique qu'on coupe, qu'il n'y a de l'info, on me voyait. Oui, ça me faisait... J'ai d'ailleurs chez moi plein de caricatures qui m'ont été données par un certain nombre de caricaturistes qui me représentent pas toujours dans les positions tout à fait... On a bien entendu. Finissez cette phrase parce que là, il y a un suspense. Non, on a compris. Pas toujours à mon avantage, mais très décent. Les guignols, vous les regardez encore, Jean-Olivier Debré ? Non, parce que je ne regarde plus Canal+. Ah, vous faites partie de ceux qui ont décroché, définitivement ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était le coq, c'était toute une impertinence et que je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait cette impertinence. Alors, je vois de temps en temps Chirac qui présente les émissions, mais voilà, pour moi c'est une époque. Il y a une autour-censure, on fait attention. À l'époque, on ne faisait pas attention. Le Luron, comme les guignols, comme Colaro, c'était des gens qui étaient totalement libres. Et pour moi qui suis républicain, c'est fantastique cette liberté. Merci. Merci. Mm.